Elle a dû se cogner. Il y a dû avoir un coup sourd à un moment et il n'y avait pas de plaies, donc il n'y avait pas d'engorgement. On n'a pas suspecté ça au départ. Elle est suivie pour un petit souci sur cette jambe-là. On a pensé que c'était parce qu'elle était déférée de façon répétée. Au départ, on s'est dit que ce n'était pas très grave. Elle va avoir du repos après le prix de Paris. On a un peu serré les dents au prix de Paris parce que c'était apparu juste avant. Et puis elle a tellement bien couru, tout nous paraissait OK. On est allé rentrer à la campagne pour surveiller et lui faire son suivi habituel. Mais il n'y avait pas d'engorgement en regard de ce petit os-là. Il n'y a pas eu de radio de fête tout de suite. Il n'y avait pas d'urgence. C'était prévu qu'elle ait des vacances. Et puis quand on est parti, cette petite boiterie s'est aggravée alors qu'elle était vraiment à la promenade gentiment. Donc du coup, en rentrant, on a fait des radios et puis on a vu ça. Elle va guérir gentiment. Elle va faire beaucoup de repos. Elle va avoir au moins trois semaines de boxe. Elle sort juste en main. Et puis après, on va suivre l'évolution. C'est une petite fêlure, ce n'est pas grand-chose. En fait, elle avait une petite boiterie qui s'est aggravée. Au départ, c'était simplement à l'échauffement. Et puis là, ça s'aggravait. Donc on a fait des radios et on a vu une toute petite fêlure. Sur ce métacarpien, c'est un petit os qui ne sert à rien. Juste à se casser, à nous embêter. Quand on appuie dessus, elle a mal. Et puis quand elle partait à l'échauffement, elle avait mal. Et là, la dernière semaine où nous, on était absents, elle s'est mise à boiter de façon persistante. C'est une guérison osseuse. Donc tout dépend du cheval. Mais ça va avoir au moins six semaines pour que ça guérisse correctement. Vacances forcées, c'est bien. Elle les a bien méritées.